Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel comment obtenir la nouvelle arme exotique qui s'appelle Effigie Désastreuse. Alors déjà son skin est magnifique, j'ai acheté également l'ornement qui est encore plus joli. Et il faut savoir que cette arme est un fusil à fusion linéaire, donc elle sera classée dans les armes énergétiques qui tirent des dégâts abyssaux, voilà. Alors au niveau de l'animation, cette arme a vraiment une grosse particularité, c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses sur Destiny. J'espère qu'on en verra beaucoup plus dans le futur. Quand vous allez tuer un ennemi avec cette arme, elle va créer une sphère de transmutation, c'est une espèce de petite relique que vous pourrez ramasser au sol. A ce moment là, vous aurez trois possibilités avec cette relique, soit vous allez directement vous protéger, donc ça va créer une orbe abyssale autour de vous. Tous les ennemis qui vont rentrer dans cette sphère seront blessés, elle vous permettra également d'avoir une récupération plus rapide. Il y aura également une attaque légère, donc moi c'est le clic gauche de la souris, je pense que sur console ça doit être la touche L2, il me semble. Et ensuite il y a la grosse attaque, donc l'attaque avec laquelle vous allez pouvoir frapper le sol, celle-ci c'est avec le clic droit de la souris, donc ça doit être R2 sur console je pense. Ensuite il y a également le catalyseur qui est très intéressant à récupérer, il permet à cette arme de faire plus de dégâts lorsque les ennemis sont blessés par une sphère de transmutation. Vous allez baisser des ennemis avec la sphère, vous les verrez en violet et à partir de ce moment là, vous allez pouvoir faire sur ces ennemis là plus de dégâts avec votre arme. Donc c'est vraiment très intéressant à récupérer. Le catalyseur il est tout simple à récupérer, il faut tout simplement tuer un ennemi avec cette arme. Par contre après vous avez différents objectifs, donc soit vous allez devoir faire des frags avec, alors je ne sais pas combien de frags il faut faire mais je pense que c'est un nombre très important. Soit il faut directement éclater les yeux de Savatoun, donc autant faire les yeux de Savatoun puisqu'il y a un triomphe qui vous demande de péter 50 yeux de Savatoun. Hier j'ai fait les yeux de Savatoun, il en faut en tout 23 pour remplir le catalyseur mais j'ai fait les 50, je vous sors une vidéo également dans la journée qui vous montrera les 50 emplacements des yeux de Savatoun. Allez c'est parti, on va commencer avec les différentes étapes. Alors sur le papier cette quête est très courte mais elle m'a pris quand même une bonne partie de la soirée hier à réaliser. Donc la première étape va être de vous rendre directement au distributeur prismatique pour récupérer la quête. La première étape va vous demander de terminer la mission interférence. Il faudra terminer la quête parvenir assez fin que vous pourrez récupérer également auprès du redistributeur prismatique, donc à côté du vagabond. Alors pour cette quête il faudra faire du contact, donc moi hier j'ai fait du contact sur titan. Ensuite il faudra faire soit du protocole, soit du gambit, soit du gambit prestige ou soit du justice. Et enfin vous aurez accès à la mission interférence, il faudra la terminer pour passer à l'étape suivante de la quête exotique. L'étape suivante va vous demander de tuer 15 marionnettes de Savatoun et de ramasser 25 lumières prismatiques sur Yo, sur Mercure, sur Mars et sur Titan. Alors on va commencer tout d'abord avec les lumières prismatiques. Alors en tout déjà au niveau des répartitions des quantités, il y en a 10 sur Yo, il y en a également 5 sur Mercure, 5 sur Mars et 5 sur Titan. Donc voilà, ça c'est très important de le savoir si vous n'avez pas ramassé 10 sur Yo, c'est qu'il vous en manque. Donc pour pouvoir les trouver, c'est vraiment ultra simple, vous sortez votre spectre et vous allez voir un petit carré, voilà une sorte de losange qui va apparaître à l'écran avec la distance. C'est l'endroit où se situe directement la lumière prismatique. Alors faites bien attention également de bien vous retourner, de parfois regarder en haut, en bas, de vous déplacer également dans les zones puisque si vous êtes trop loin, elles ne vont pas apparaître à l'écran. Voilà, de bien vous déplacer, sincèrement je ne vais pas vous montrer les différents emplacements, c'est très facile à récupérer, il n'y a aucune difficulté puisqu'elles apparaissent directement sur votre écran. Maintenant en ce qui concerne les 15 marionnettes de Savatoun, alors vous pouvez les trouver soit sur Yo, soit sur Titan. Pour ma part, j'ai fait ça uniquement sur Yo dans la première zone qui s'appelle la Rupture. Ce que je faisais, c'est que je me téléportais à la Rupture, je faisais un tour de la zone, voir s'il y avait des boss corrompus. Il faut savoir qu'en fait, il faut tuer des ennemis supérieurs corrompus pour pouvoir faire apparaître ensuite une marionnette qui est un boss également corrompu. Alors par exemple, il y a deux chevaliers qui se trouvent assez proches du spawn. Ces deux chevaliers ont un bouclier blanc. Pour pouvoir les DPS, il faut les rapprocher. Une fois que vous les rapprochez, vous pourrez alors les tuer. Une fois que vous les tuez, ceux-là vont faire apparaître deux capitaines corrompus. Vous tuez également les deux capitaines et à ce moment-là, il y a un boss corrompu qui s'appelle la marionnette de Savatoun qui va spawn. Ça, c'est un premier exemple. Mais il faut savoir qu'au fond de la zone également, vous avez moyen de faire apparaître une autre marionnette. Alors là, pour la faire apparaître, il y a une espèce de... Vous savez, les dômes corrompus, il faut tirer dans la boule pour le faire disparaître. Et une fois que vous aurez réussi à faire ça, vous pourrez faire le DPS et ensuite faire apparaître la marionnette de Savatoun. Voilà, ça, c'est différents exemples. Mais moi, j'ai uniquement tourné dans cette zone-là, donc la rupture sur Yo. Une fois que j'avais tué des marionnettes et qu'il n'y avait plus rien, tout simplement, je me téléportais dans la même zone pour pouvoir refresh la zone dans laquelle j'étais. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Franchement, ça a été assez vite. Si vous voulez téléporter assez rapidement, que vous tuez les mobs rapidement, c'est assez rapide à faire. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Je suis resté uniquement sur Yo. Après, je sais qu'il y en a également sur Titan. Voilà, mais moi, je ne me suis pas trop compliqué la tâche. Je suis vraiment resté sur Yo pour cette étape-là. Une fois que vous aurez donc tué les 15 marionnettes et ramassé les 25 lumières prismatiques, la troisième étape va vous demander d'éliminer des cibles avec des frags abyssaux, de réaliser des frags multiples de précision et de terminer des parties de Gambit ou de Justice. Alors là, pour ma part, j'ai fait ça uniquement en Gambit. Je vous conseille de lancer en priorité le mode que vous préférez, donc soit Gambit, soit Justice, d'équiper une arme abyssale et d'essayer de faire un maximum de frags de précision possible. Alors de mon côté, j'ai dû faire trois parties de Gambit pour terminer l'objectif du Gambit, pour monter à 100% sur le Gambit. Par contre, une fois que j'ai terminé le Gambit, j'étais à 60% des frags abyssaux et seulement 4% des frags multiples de précision. Donc là, suite à ça, j'ai tout simplement lancé la mission Murmure de Vert. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Vous mettez tout simplement en dessous, là où il y a plein d'esclaves corrompus qui spawnent. Et là, tout simplement, j'ai bombardé avec une arme abyssale dans la tête, avec un petit revolver Icelos. Et je me suis fait plaisir. Et sincèrement, en 5 minutes, j'avais rempli les autres objectifs. Donc là, c'était vraiment ultra rapide. Je vous conseille de faire cela pour cette étape de quête-là. Une fois que vous aurez terminé cette étape-là, il vous restera le plus facile. Vous n'aurez plus qu'à vous rendre au décodeur Umbral. Donc c'est le fameux décodeur dans lequel on ouvre les engrammes de l'Ombra. Et directement récupérez votre arme qui est magnifique, l'effigie désastreuse. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura servi. Je sors également dans la journée l'emplacement des 50 yeux de Savatoun pour vous permettre d'une, de pouvoir récupérer le catalyseur de l'arme et de deux, de faire le triomphe qui vous demande d'éclater les 50 yeux de Savatoun. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501